Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais juste faire l'intro de ma vidéo parce que j'ai carrément oublié. Donc, je vous propose un code quiz dans les teintes de bleu. Alors, c'est parti! Alors, bienvenue avec une somme pleine de boutons. Aujourd'hui, on va commencer par s'hydrater l'usage avec la crème Sotis. Ensuite, on va prendre deux fonds de teintes différents. On va prendre le Fit Me de Maybelline dans la couleur 105 pour peau normal à grasse. Il va prendre le Superstay Maybelline dans la couleur 110. Vous remarquerez aussi que j'en mets énormément, parce que vu que j'ai beaucoup de boutons, je veux que ça l'écoute. Ensuite, on va prendre deux fonds de teintes. On va prendre deux fonds de teintes sur la chaînes différents. On va prendre celui de la compagnie Marcel dans la couleur pâle et aussi le Covergirl dans la couleur porcelaine claire. Le Marcel, dans le fond, je viens de l'appliquer comme d'habitude, comme je ferais normalement, pis le Covergirl lui, je l'utilise pour mes boutons pis pour ma paupière mobile parce qu'il est un petit peu plus pâle, donc les couleurs vont faire vraiment un pop. on va perdre deux fonds de teintes sur la compagnie mais où le Bonne à faire un bouton? On va perdre un plat, mais il faut qu'il y ait un bouton. Ensuite de ça, pour venir fixer ce qu'on vient de mettre comme cacherme et comme fond de teint, je vais utiliser une poudre translucide, moi j'utilise celui de la compagnie Maybelline Fit Me, numéro 100. Donc, à cette étape-ci, on est rendu au bronzer, moi j'utilise le bronzer de la compagnie Maybelline encore, dans la couleur 100, puis je viens me faire un petit contouring, je viens aussi l'appliquer sur mes temples et sur mon double menton. C'est parti. On est rendu à l'étape du fort à jour, moi j'utilise celui de la compagnie Annabelle, dans la couleur Rosewood, et je viens d'appliquer juste un petit peu plus haut que le bronzer que je viens de mettre dans le fort. On est rendu à l'étape préférée qui est l'illumination, et moi je ne veux pas que ça soit vraiment intense comme glow, donc ce que je mets c'est une petite tombe à paupières dans une des palettes de Cali Cosmetics, que je ne me rappelle pas c'est quoi le nom malheureusement, je vais essayer de vous le trouver et de vous le mettre dans la barre d'info. Et ça je l'applique pour faire des points de lumière, dans le fond. Donc sur l'os de mes joues, sur le cupidon, sur le bout du nez, et puis c'est ça. Pour mes sourcils, j'utilise deux produits différents, dans le fond j'utilise un fixateur et j'utilise un crayon. Donc là je suis en train d'utiliser le crayon, puis ce que j'utilise c'est le brown pencil de la compagnie NYX, dans la couleur chocolate, puis après j'utilise le gel de Annabelle Brow Show pour venir fixer le tout. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est là que le fun commence, parce que je vais utiliser la palette Bright de NYX, puis j'ai utilisé des bleus. Puis là je suis en train de prendre un petit pinceau pour aller dans mon creux, puis me créer une définition, puis ce que je vais faire c'est que je vais le rapprocher de mon arc sourcilière, dans le fond, pour vraiment faire une illusion que mes yeux sont plus grands. Pour ce faire j'utilise les bleus foncés qui sont dans la palette, et en même temps je viens blender un petit peu avec un pinceau incitompeur, pour vraiment faire que ça soit une ligne, mais vraiment une ombre. ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maintenant, on est rendu à l'étape de venir découper la paupière mobile avec du cash-term. Dans le fond, c'est ça qui va créer le cookie crease. Parce que le cookie crease, ce qui est important avec ça, c'est qu'on garde vraiment la couleur foncée dans le creux. Et on vient mettre une couleur pâle sur la paupière mobile pour vraiment faire une vision de deux couleurs. Ensuite, on vient prendre les deux bleus, la plupart de la palette. Et là, je capote un petit peu parce que c'est vraiment hors de ma zone de confort comme maquillage. Mais j'aime beaucoup. Puis on vient l'appliquer sur la paupière mobile. Sur la paupière mobile, mais en même temps, vraiment, où est-ce qu'on a vraiment mis le cash-term? Pour vraiment venir le cacher, dans le fond. Vous remarquerez par la même occasion que ce n'est pas un maquillage qu'on porterait dans la vie de tous les jours, mais qui peut être très beau si vous avez un événement ou si vous avez juste envie de porter du bleu puis vous ne savez pas comment ou vous appréhender un peu. Ça, c'est un excellent moyen d'avoir un beau maquillage. Après ça, ce qu'on vient faire, c'est juste de reprendre un petit pinceau puis de venir retravailler le creux en rajoutant de la couleur foncée dessus. Donc ça va vraiment délimiter le terrain si vous voulez. Vu qu'on a intensifié un petit peu plus le fonds, on vient intensifier un petit peu plus le pâle en même temps pour venir doser le tout. Ensuite, avec un petit pinceau, on va venir faire les cils du bas dans le fond. Puis moi, ce que j'aime faire, c'est que je viens mettre la couleur foncée dans la partie extérieure de mon oeil. Ensuite, avec le pâle, je vais le mettre dans la partie intérieure de mon oeil. Là, c'est le moment de la vidéo où on capote un petit peu sur ce qu'on vient de faire comme maquillage. Ensuite, on vient utiliser un crayon noir de la compagnie Annabelle puis je viens de mettre dans ma muqueuse pour venir intensifier le look encore plus. Ensuite, on va venir faire l'aligner, puis là, je le fais vraiment intensément parce que vu que le look est déjà intense, on va l'intensifier encore plus. Puis après, je vais venir recourber mes cils et appliquer du mascara. Merci. 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 J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de m'envoyer un j'aime, de commenter, de partager surtout. et puis moi, ben, je te vois dans une prochaine vidéo tout le monde avec ce maquillage-là. Bye!